Salut Wargolpher, bienvenue au practice du golf de l'âme et jeune, je suis avec Christophe Lajoie aujourd'hui et dans cette vidéo nous allons parler des recommandations d'apprentissage au practice, c'est à dire tout simplement la manière dont il faut s'entraîner pour pouvoir progresser plus rapidement. On va commencer tout de suite Chris ? Je suis l'élève, tu es le prof. Ok, bon ça tombe bien parce que c'est d'habitude ce qui est. Notre capacité d'apprentissage elle est limitée à partir du moment où une chose est associée à une autre. Par exemple pour vous donner un ordre d'idée, la notion de réflexe donc ce qui peut vous être apparenté à de la régularité, elle est associée en fait à de la vitesse donc réflexe égale vitesse. La problématique c'est qu'à partir du moment où on peut casser un réflexe donc effectuer un changement dans ce que l'on souhaite opérer, il faut casser la vitesse en fait. Si on ne réduit pas la vitesse forcément on va tomber dans le réflexe et on va refaire la même erreur. Exactement donc il sera impossible de changer quoi que ce soit. Donc l'idée pour nous on a dit casser la vitesse et ben je vais prendre un exemple. Eh ben dis donc ça fait du bruit. Donc on a dit on va casser la vitesse donc pour casser la vitesse contrairement à la moto, on va déjà apprendre, on va donner une image qui est celle par exemple du piano. Je reprends souvent ça parce que j'ai un élève une fois qui est venu me voir et il me dit ben écoute l'apprentissage du golf en fait c'est un petit peu comme le piano dans ce que tu es en train de me dire. Pour apprendre le piano on nous dit il faut d'abord être sûr de jouer juste avant de jouer vite parce que tu peux être le meilleur virtuose, tu fais une fausse note et toutes les personnes qui vont entendre. Ben la balle elle va te dire exactement la même chose. Tu fais une fausse note dans le swing, elle va te dire ben non c'était pas ça mon lolo. Donc ce qu'on va essayer de faire en fait c'est casser la vitesse, reprendre d'abord étape par étape, être sûr d'appuyer sur la bonne note et une fois qu'on l'a à ce moment là on va l'intégrer petit à petit. Avec la vitesse. Exactement. Donc on va déjà partir de ce qui ne va pas donc ta fausse note à l'heure actuelle pour ce que l'on souhaite travailler donc c'est à dire des draws. Oui. Donc ta fausse note ça serait quoi ? Quand j'essaye de faire des draws, mon club il faudrait donc pour faire un draw on va pas vous expliquer exactement il faudrait que mon club sorte beaucoup plus devant vers là bas. Donc par là. Ouais plutôt vers l'avant même à l'extérieur de de la balle vers là bas, vers l'avant et lorsque j'essaye de faire des draws j'ai tendance quand même à avoir le club qui revient un peu trop vers l'intérieur, vers la gauche. Donc dans l'idée il faudrait que donc dès que je mets la vitesse je pars ici. Ok. Il faudrait que je travaille donc avec de la lenteur pour arriver jusqu'à là. Ok. Très bien. Donc déjà on va le travailler en statique. C'est à dire que déjà tu vas essayer de te mettre en position d'impact ou après impact par rapport à ce que tu souhaites obtenir. Donc ça serait ça. Oui. Ok. Donc on va essayer de se placer au niveau de la balle et juste de le ramener dans la main. Ok. Ok. On va enlever la balle. Voilà. Donc on part d'ici lentement. Le but c'est pas de me fracasser. Ici. Une deuxième fois. Très bien. On arrive déjà à le valider. On va cette fois-ci donc le retravailler. Ok. Tu vas prendre un petit peu d'élan. Toujours en demi-swing. Et cette fois-ci venir l'intégrer et me l'amener dans la main. Ok. Génial. On augmente encore un petit peu l'amplitude. Ok. Très bien. Là on voit que c'est franc. C'est bien dans la main. C'est super. On continue. Voilà. Exact. Encore. Boum. Ok. Génial. Ok. Donc là maintenant tu as réussi à le faire. J'ai ancré des sensations. Je commence à sentir ce qui doit se passer. Donc toujours dans la même chose. Donc là cette fois-ci on va venir l'intégrer. Puisque là on sait que tu appuies sur la bonne note à chaque fois. Oui. On va essayer maintenant de l'intégrer à la mélodie. Il y avait des notes avant. Donc c'est à monter. Et cette fois-ci donc on va amener la mélodie jusqu'à cette note qui coinçait jusqu'à présent. Ok. Tout doucement. Tout doucement. En tapant la balle ? Oui. En tapant la balle. Donc prise d'élan comme tu le souhaites. Mais l'idée c'est que tu t'arrêtes à cet endroit-là. Donc la balle elle va peut-être faire 30 mètres. Peut-être même pas. Peut-être même pas. Allez c'est parti. Ok. Donc. Je vais aller un peu loin mais je suis passé par là je le sais. Ok. Cool. Donc dans l'intégration on est bon. Ça c'est ce qu'on va rechercher. Et petit à petit dès que tu vois que tu commences à l'intégrer. On rajoute un peu de vitesse. Forcément tu vas devoir terminer plus loin. Mais l'idée pour toi c'est de te focaliser sur ce point de passage. Sur le point de passage. Sur la bonne note. Et sur la note que tu souhaitais jouer avant. Donc là on saute un peu des étapes parce que normalement il faudrait le faire quand même pas mal de fois. Oui complètement. Tout doucement. Ok. Très bien. J'ai bien aimé ce que j'ai fait. On va dire que tu as encore sauté. Non je saute encore les étapes. Ça fait 3 semaines que je m'entraîne. Sur ça au ralenti. Voilà. Et donc derrière tu laisses sortir tout ça. Ok. Et bien voilà. Ça tombe bien à gauche. Ouais. Donc. Encore une fois c'est une exagération. Ouais. Donc. L'idée c'est déjà de l'intégrer. Donc vous voyez que dans la façon de pouvoir l'intégrer. On est déjà parti d'un point de vue statique. Ouais. Et toujours déjà je regarde mon clavier. Où est-ce que je dois appuyer ? C'est ça. Quelle touche. Donc la note elle est là. Je sais la jouer. Maintenant petit à petit je vais déjà appuyer plusieurs fois dessus pour être sûr de l'intégrer. Et une fois que je l'ai plusieurs fois à ce moment là. Petit à petit ce que je vais faire c'est que je vais venir l'intégrer par la suite. Sur la partition. Exactement. Donc ça c'est ce qu'on va rechercher. D'abord à vitesse lente. Et ensuite on l'intègre petit à petit. Parfait. Donc. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ouais. On vous retrouve donc pour la deuxième partie. Des. Des intérêts. Des recommandations. Des recommandations. Et puis après. Parce que c'est pas tout. Il y a plein d'autres choses à apprendre. C'est ça. Salut. A bientôt tout le monde. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501